C'est tout naturellement qu'elle a voulu proposer une rencontre sur le langage SMS. Quel était l'impact sur la langue ? Est-elle vraiment engrangée par ces nouveaux groupes de communication ? Nous allons voir tout ça avec le professeur Cédric Pétron, excusez-moi. Donc voilà, le langage SMS est vraiment au cœur de l'actualité, il ne cesse de faire parler de lui. Et on peut s'autoriser toutes les libertés par rapport à la norme. Est-ce que ces libertés ont un impact sur la langue ? Est-ce qu'à l'heure de cette convergence numérique, quelles sont nos pratiques sociales, qu'est-ce qu'on trouve-t-elle changées ? Donc le professeur va nous exposer de ceci, je lui laisse le soin de se présenter. Merci, je vous remercie pour cette invitation. Donc évidemment, je suis professeur de linguistique, je suis aussi le directeur d'un centre de traitement automatique du langage. C'est un centre qui s'intéresse à l'informatisation du langage, à la conception de logiciels qui permettent de traiter automatiquement le langage. Je le précise parce que c'est un peu dans ce cadre que nous avons entamé nos études sur le langage SMS. Nous étions à la fois intéressés par une étude qui portait sur le langage lui-même, comment est-ce qu'il fonctionne, quelles sont ses particularités. Mais nous avons aussi en tête l'idée de concevoir des logiciels qui permettraient d'analyser automatiquement des SMS. Et donc, le résultat de nos études, ça a été aussi de concevoir des logiciels qui transcrivent automatiquement des SMS, qui retrouvent automatiquement des informations dans des SMS. Donc aujourd'hui, je vous propose une discussion sur le langage SMS et sur, disons, l'évolution de ce langage au cours du temps. Je ne vais pas commencer par une petite introduction, je vous parlerai de ce que je pense être le langage SMS. Je vous dirai ensuite comment on envisage d'étudier le langage SMS, sur quelle base on peut faire des études linguistiques de ce langage. Je resituerai ensuite ce langage dans la communication médiée par l'ordinateur, la communication écrite médiée par l'ordinateur. Et puis, on enverra vraiment au cœur de ce sujet sur des discussions sur ce qu'on appelle la convergence numérique. Est-ce que ça peut avoir comme impact sur la communication médiée par l'ordinateur ? C'est en surprise, commençons par le point 1. Je voudrais bien partir du constat que le GSM est un magnifique laboratoire de linguistique portable. C'est un petit laboratoire portable sur lequel on peut observer la langue. Et c'est un laboratoire qui est très intéressant parce que tout le monde a dans sa poche. Et donc, à partir du moment, à partir des années 2000, quand les gens se sont retrouvés avec un GSM en poche, ils se sont retrouvés confrontés à des nouvelles formes, qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Et ils sont donc devenus eux-mêmes un peu des linguistes. Ils se sont interrogés sur la langue. Et puis, on a commencé à voir toutes sortes de débats surgir sur les caractéristiques de ce langage et aussi peut-être les risques que pouvait entraîner ce langage. Donc, c'est une opportunité pour réfléchir à la manière dont nous communiquons et ne pas hésiter de rappeler que l'humain a un appétit exceptionnel pour la communication à distance. C'est quelque chose qui, au travers des siècles, a toujours été une source d'innovation, de recherche, de création, depuis les signaux de fumée jusqu'au grand nuage digital des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Donc, ce GSM nous donne la possibilité d'étudier la langue sous un angle particulier et puis aussi d'étudier le rapport entre langue et usage ou langue et usagé parce qu'à partir du moment, on collecte aussi des informations non seulement sur les textes eux-mêmes mais aussi sur les gens qui les produisent. Et bien là, on peut voir, étudier un petit peu quelles sont les particularités de groupes sociaux. Je vais vous montrer comment on a fait cela dans un instant. Et bien sûr, on peut aussi observer l'influence des technologies sur la langue. À l'époque des technologies de l'information et de la communication, ça paraît particulièrement important de s'interroger sur ces questions. Et puis aussi, c'est l'occasion de susciter des débats. Et là, ce n'est pas le point le moins important. Quand nous avons commencé nos études en 2004 sur le langage SMS, nous avons eu droit à tous les retours de VLAB. On nous accusait à l'université de prêter attention à un langage qui allait entraîner la perte de la langue française. Le simple fait d'étudier le langage SMS à l'université était déjà lui faire trop d'honneur et l'accréditer. Donc, on s'est retrouvés au milieu de débats qu'on n'avait pas du tout anticipés. C'était assez amusant. Quoi qu'il en soit, vous serez sans doute d'accord pour dire que le phénomène du langage SMS ou de la communication par SMS est un phénomène extrêmement important, un vrai raz-de-marée. en 15 ans à peine, la communication par SMS a atteint des niveaux de l'ordre de 400 milliards de SMS échangés dans le monde. C'est donc des chiffres tout à fait stupéfiants, avec 71 messages envoyés par mois en moyenne par client ou plus de 20 messages par jour pour les publics les plus jeunes. Ce téléphone portable et ce type de communication qu'il offre est devenu aujourd'hui partie intégrante de la culture jeune, et moins jeune, mais en tout cas certainement de la culture jeune, puisque, je n'ai pas les chiffres d'aujourd'hui, mais on peut deviner que si en 2695% des jeunes européens avaient un téléphone portable, aujourd'hui on va sans doute s'approcher des 100%. Alors, le langage SMS, qu'est-ce que c'est ? Il y a plein d'idées reçues, en vrac, c'est des messages courts, c'est plein de fautes et d'appréviations, c'est souvent incompréhensible, c'est écrit dans des dictionnaires SMS, si on veut écrire en SMS, il faut aller voir dans un dictionnaire, il y a des listes de mots qu'on peut utiliser, etc. C'est certainement mauvais pour la langue, et puis c'est pour les farfeludes, les gens qui s'amusent à écrire des messages. On accuse le langage SMS de tous les mots, on le rend responsable de toutes les défaillances par rapport à l'orthographe ou la maîtrise de la langue. Et donc ici, il y a une photo d'un panneau de Bordeaux, où effectivement, l'invitation à l'affichage d'opinion et aux associations à plus non lucratifs est effectivement un peu stupéfiante. Mais tout de suite, en dessous, on a collé un panneau en disant « c'est la photo SMS, voilà que les jeunes qui sont nés et qui ont appris à écrire avec le langage SMS arrivent sur le marché de l'emploi. » Donc, le pauvre langage SMS est pris à partir. Alors, qu'est-ce que le langage SMS ? Je suis désolé de vous décevoir, mais le langage SMS, c'est pas un langage. Le langage SMS, c'est évidemment avant tout un code écrit. Il n'y a personne qui parle en SMS, on n'enseigne pas le SMS, enfin, j'espère. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser comme déclenchant d'activité pédagogique. Et ce n'est pas, en tout cas, un langage à part entière. Ce n'est pas non plus un code unique. Ce n'est pas un langage intégré auquel on peut se référer. Ce qui domine, évidemment, ce sont les particularités. Il n'y a pas de normes. Il y a bien sûr des pratiques communes, il y a un cadre particulier, mais c'est quelque chose qui est extrêmement variable. Il évolue également dans le temps et dans l'espace. C'est quelque chose que l'on ne souligne pas souvent. On parle du langage SMS, mais si c'était une réalité, le langage SMS utilisé aujourd'hui est certainement très différent du langage SMS tel qu'il était en 2004 quand nous l'avons observé. Et bien sûr, le langage SMS est une curiosité, est une nouveauté, mais les phénomènes qui apparaissent dans ce langage SMS eux-mêmes ne sont pas nouveaux. Les abréviations, les abréchements, les rébus, etc. Tous ces mécanismes sont en fait des mécanismes qui existent depuis très longtemps, qui sont surpoilants parce qu'ils apparaissent de manière concentrée dans les SMS. Le langage SMS est donc né dans les téléphones portables, à la fois pour des raisons techniques et économiques, mais pas uniquement. On peut aussi souligner, évidemment, que le langage SMS a une fonction expressive, des aspects ludiques, et puis aussi un petit côté transgression de la norme qui a certainement participé à sa promotion. Quand je fais allusion, c'est une petite phrase de Valérie, que j'aime bien, qui est « La transmission parfaite des pensées est une chimère ». Il faut donc souffrir, mais certains spéculent sur les propriétés sensibles du langage en développant les effets actuels, les combinaisons formelles et musicales, jusqu'à étonner parfois, ou à exercer quelques temps les esprits. Ça date de 1936, mais ça ne peut pas assez bien qualifier ce qu'est le langage SMS dans ses aspects ludiques, expressifs, poétiques. Alors, comment peut-on étudier le langage SMS ? Bonne question. Il existe principalement deux outils au service du linguiste. La chaise longue et les tornus. Alors, la chaise longue, ici, je fais référence à une expression d'un linguiste très important qui est Fillmore. La chaise longue, c'est l'idée que le linguiste, finalement, puisque c'est lui-même un praticien de la langue, peut très bien s'asseoir, prendre ses aides, et puis réfléchir à la manière dont fonctionne la langue, de manière un peu caractérale, de voir le travail du linguiste. Et il peut donc, sur cette base-là, bâtir des théories, expliquer des phénomènes, etc. L'autre approche de la linguistique, qui est plus empirique, plus fondée sur les données, c'est une approche qui utilise des corpus. Et c'est l'approche que nous avions l'intention d'utiliser pour étudier le langage SMS. Malheureusement, en 2004, nous avons dû faire le constat qu'il n'existait pas de corpus de SMS. Il n'y avait pas de ressources permettant d'étudier, de manière scientifique, le langage SMS. Il y avait quelques petits corpus qui avaient été constitués de manière frisanale, à gauche et à droite, mais dont la diffusion était très limitée pour des raisons de confidentialité, de droit d'auteur, etc. Donc il y avait finalement peu de ressources à l'époque. C'est la raison pour laquelle, dans mon centre, nous avons décidé de lancer un projet de collecte. Et nous avons, en 2004, lancé un projet dont vous avez voulu parler, qui s'appelait « Faites donc de vos SMS à la science ». Nous avons fait appel au grand public en leur demandant de nous envoyer leur SMS. On avait un numéro gratuit sur lequel ils pouvaient nous faire suivre des SMS qu'ils avaient réellement échangés dans le cadre de leurs échanges pendant la journée. On a fait un appel à la population et on a constitué une base de données pour la recherche. Plus tard, ce projet a été repris par des collègues dans différents pays, en France, notamment à l'Université de Montpellier, à l'Université de Grenoble, et aussi à l'Île-de-la-Réunion, au Québec, en Suisse, au Canada. La méthodologie qu'on a développée pour constituer des corpus a été, si vous voulez, réutilisée par d'autres collègues pour essayer de constituer des corpus comparables. Avec l'intérêt, évidemment, que l'on peut ensuite étudier le langage SMS non plus dans une région, dans une communauté, mais comparer les pratiques entre les différentes communautés et régions. Et on voit apparaître des choses très différentes en même. Le premier projet nous a permis, en deux mois, de récolter 70 000 SMS qui avaient été envoyés par plus de 3 000 participants. donc c'est un succès qui était relativement important. Et 30 000 de ces messages ont été anonymisés et retranscrits afin d'être mis à la disposition de la communauté scientifique. Donc on a fait ce travail de collecte et puis ce travail d'anonymisation et de normalisation. Ce qu'on entend par normalisation, c'est qu'on a retranscrit tous les messages reçus dans un français, que je vais dire normalisé, ou plus ou moins standardisé. L'idée étant que la diversité des formes est telle dans le corpus d'origine qu'on ne pourrait pas rechercher globalement des phénomènes. Et donc on a retranscrit dans un français standard ce qui permet de rechercher certains phénomènes linguistiques, certaines structures linguistiques, et puis de voir comment ces structures ont été en réalité écrites dans le corpus d'origine. On a aussi collecté des profils socio-linguistiques. Chaque participant a rempli un petit questionnaire dans lequel il nous parlait de ses pratiques, dans lequel il nous parlait de son profil. Donc c'est la base sur laquelle nous avons conçu nos études. Dans les messages reçus, on avait une immense variété de types de messages. Ce qui est le plus souvent mis en évidence quand on parle du langage SMS, c'est les messages codés, les messages avec plein d'abréviation et du signe à lire. Il se fait évidemment que le langage SMS, ce n'est pas que cela. Ce n'est pas que des messages aussi camalistiques que celui-ci. Le langage SMS, très souvent, c'est tout simplement du français plus ou moins standard avec l'une ou l'autre abréviation. C'est d'ailleurs l'option que a choisie Nicolas Buettard. Vous avez peut-être entendu parler de ce petit livre qui est un roman écrit en SMS. Alors quand Nicolas Buettard m'a contacté pour écrire la préface de ce petit livre, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit « Oula, un roman en SMS, ça va être hyper artificiel, ça va être quelque chose de tout à fait fabriqué du langage SMS, ça paraît difficilement acceptable. » En fait, c'est des échanges en SMS, mais en langage tout à fait ordinaire, ce qui correspond beaucoup plus, évidemment, à la réalité du langage SMS. et donc c'est une réussite. C'est pas comme ça, je ne sais pas ça. Donc, une grande diversité des messages avec des choses qui sont tout à fait plus ou moins normales, et puis des choses qui sont de plus en plus compactes. Je ne sais pas si vous avez eu le temps déjà de déchiffrer, mais si on prend le dernier. Pour samedi, si tu viens me chercher à l'ULB, il faudra qu'on passe en ville pour aller à la polythèque. Et maman leur a proposé, etc. Pour un peu pratiquer. Ce genre de messages, je peux vous dire qu'ils ont été relativement compliqués à retranscrire, et que la pauvre personne qui s'en chargeait a développé une forme de pathologie se balader en bruit à voyer des flags de voiture décéder. Commencer à lire et à interpréter tout ce qu'elle voyait. Grande variété de messages, grande variété de formes aussi. On dit souvent que dans le langage SMS, on est libre d'écrire comme on veut, en tout cas, on peut s'affranchir de la norme, et donc on retrouve effectivement un très grand nombre de manières d'écrire certains mots. Alors j'ai quand même mis quelques exemples ici parce que c'est quand même peut-être plus surprenant qu'on en pense, mais vous voyez que pour des formes telles que j'espère, aujourd'hui ou soirée, on pourrait retrouver plus de 10 variantes d'une simple forme. C'est un échantillon qu'on avait prélevé sur un tout petit nombre de messages, donc c'est tout à fait systématique. Alors il y a en même temps cette espèce d'immense variété des formes, et puis en même temps il y a des choses auxquelles on ne touche pas, il y a des tables. Il y a des groupes consulantiques, par exemple, qui restent extrêmement très rares. Ça, c'était le premier projet. Le deuxième projet de collecte de corpus, lui, s'est étendu à différentes régions du monde, ce qui nous a permis, en fait, de commencer à envisager des comparaisons. Est-ce que les SMS envoyés par nos voisins français sont les mêmes que les SMS que nous avions collectés, ou est-ce que la pratique du SMS à La Réunion est la même que la pratique du SMS au Québec ? La réponse est dans la question, évidemment, non. Il y a de très grandes divergences et ça nous rapporte à un des points par lesquels j'ai commencé, c'est qu'il n'y a pas un langage SMS, évidemment, il y a une grande diversité de pratiques du langage SMS dans les différentes régions en rapport, évidemment, avec les langues et cultures pratiquées localement. Alors, juste pour prendre un point très technique par rapport à cette comparaison entre les corpus, en prenant la longueur des messages qui va nous parler un petit peu de la différence qu'il peut y avoir dans la pratique du langage SMS. Le langage SMS, on dit, il est court. Les SMS sont courts. Mais vous voyez que si on prend la longueur moyenne des messages collectés dans les différentes régions, à l'île de La Réunion, en Belgique, Suisse, Québec, etc., vous voyez que la longueur moyenne varie. Alors, on est quand même étonné de voir qu'au Québec, les messages pourraient être aussi courts. et inversement, relativement long, en Belgique et en Suisse. Et on a cherché différentes pistes par rapport à ça. L'une des réponses possibles, c'est notamment le fait que ces messages ont été collectés à des moments différents, dans des aires géographiques qui pratiquent aussi, si vous voulez, qui ont des dispositions économiques par rapport à la vente de leur SMS, des plans tarifaires qui étaient extrêmement différents. Ce qui apparaît, c'est qu'au Québec, les interactions qui passaient par le langage SMS étaient vraiment de l'ordre de la conversation qui était très bref, c'était des échanges, des petites réponses, alors que dans les messages que nous avons collectés en Belgique, on avait des messages qui étaient beaucoup plus longs. Alors, ça apparaît encore plus clairement dans le graphique suivant ici, qui représente la longueur des messages en nombre de caractères. Il y a des différences d'échelle, donc il ne faut pas penser que la hauteur des patrons vaut exactement la même chose partout. Mais en tout cas, on voit bien, vous allez voir que la différence apparaît carrément. On voit bien que la forme de la courbe au Québec montre qu'on a beaucoup plus de messages qui sont courts que de messages qui sont très longs. En Belgique, la distribution est plus ou moins horizontale. Jusqu'au moment où on arrive tout près de la limite des 160 caractères et là, on a un pic. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, les gens écrivent leurs messages et puis ils arrivent à 160 caractères et ils disent « je vais payer un deuxième message » et ils commencent à abréger leur message et viennent en arrière jusqu'à la limite des 160 caractères. Et on a pu aussi, dans ce corpus, des corrélations entre la longueur des messages et le nombre d'abrévisations présentes dans le message qui montrent bien que les gens avaient fait un effort pour éviter de ne pas dépasser ces 160 caractères. Alors ici, c'est intéressant, ça montre que, finalement, c'est la technologie mais aussi, si vous voulez, des aspects purement financiers qui ont une influence sur la nature des messages que l'on échange et finalement sur la langue que l'on utilise dans ces messages. C'est une prise de conscience que l'on peut avoir qui est assez intéressante. Voilà. Donc ça, ce sont les expériences que l'on a fait pour acquérir les données et pour mener des études sur le langage SNS. À partir de ces corpus, on a fait des études linguistiques qui nous permettent de comparer les différentes régions. On a aussi distribué ce corpus à d'autres scientifiques qui ont fait des recherches sur ces corpus. Nous, les avons aussi utilisées pour créer des applications de retranscription de SNS comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, quand on parle de SNS, en fait, on fait référence à de la communication écrite, échangée par téléphone, mais que l'on replace généralement dans un cadre plus large qui est le cadre de la communication écrite médiée par l'ordinateur. Cette espèce de coupole rassemble en fait tous les outils de communication qui permettent d'échanger, de communiquer à l'aide de l'ordinateur, à l'aide des technologies d'information et de la communication. C'est, par exemple, les chats, les forums, les messages instantanés, les courriels, les textos, etc. Ce qui est intéressant, c'est que au moment où on a entamé notre étude en 2004, les chercheurs avaient mis au point des grilles pour caractériser chaque outil, chacun des outils que je viens de mentionner. Donc, les forums, le chat, les SMS. Ces différents outils étaient caractérisés par des critères comme c'est un moyen de communication qui est synchrone ou asynchrone. Donc, le destinataire reçoit tout de suite le message où il faut un temps pour le délivrer. Il s'agit de communication interpersonnelle ou au contraire de communication publique. Il s'agit d'un message qui a été élaboré sur un écran confortable, lisible ou sur un clavier de petite taille, etc. Donc, il y avait un certain nombre de critères qui permettaient de distinguer pour essayer de montrer que finalement ces outils étaient différents et que donc, puisqu'ils étaient différents, on allait retrouver au travers de ces outils un langage qui serait un petit peu particulier. Il y a bien sûr des éléments de similarité. Alors, chacun de ces points en fait mériterait d'être néancé, discuté, mais en gros c'est un écrit qui est moins formé, il en prend des caractéristiques de l'oral, alors ça c'est quelque chose que la linguiste ne veut pas trop dire parce que c'est de l'écrit, ce n'est pas de l'oral. Mais on pourrait revenir à ces données là-dessus. Il y a une grande liberté d'usage et on a tendance à dire que dans le langage SMS on peut presque, le langage SMS et les autres technologiques de la communication, on peut un peu se permettre ce que l'on veut, on est libre de s'affranchir de la forme. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Il y a une limite, c'est qu'on est toujours contraint évidemment, la condition minimum c'est que le message soit intelligible pour le destinataire. Forcément. Alors, dire que le message est intelligible pour le destinataire, c'est une notion qui est tout à fait relative, puisque ça veut dire qu'en fonction du destinataire on va pouvoir adopter des pratiques de communication qui sont différentes. Alors, au sein de cette communication médié par ordinateur, aujourd'hui, les tendances se marquent de manière assez forte. La mode est au court, de plus en plus court. La mode est au texte, mais plus uniquement, et elle est au mobile. Ça veut dire que sur cette période de 2004 à aujourd'hui, on a vu que finalement, les systèmes qui se développaient et qui étaient des systèmes privilégiés pour la communication sont ceux qui « favorisaient » le côté informel de l'interaction et qui finalement permettaient d'échanger des messages relativement courts. Les statistiques que l'on obtient à partir des opérateurs qui téléphonient ou des opérateurs qui observent les échanges sur la toile nous montrent que l'email est largement en perte de vitesse. Il est considéré aujourd'hui par les jeunes. J'ai ici une petite infographie. Donc, la partie gauche de cette infographie montre des tranches d'âge de 12 à 40 ans. Les échanges par email sont en perte de vitesse. au profit d'autres types de communication qui sont jugées moins formelles. Alors, ce qui est amusant, c'est de voir que les emails progressent chez certaines tranches d'âge mais qui sont les tranches d'âge les plus avancées. Donc, l'aspect... Aujourd'hui, si vous voulez, le email est considéré par les jeunes comme un moyen de communication trop formel. Et d'ailleurs, on en voit les conséquences quand on reçoit parfois des messages un petit peu adaptés. Le fait d'avoir des messages courts était à l'origine une contrainte technique du système de communication par SMS. Ça n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui. Et donc, quand on privilégie la communication et les échanges par messages courts, en fait, c'est simplement un choix qui peut être stylistique. Ce que l'on voit aussi comme tendance, c'est le fait que la vidéo et les images gagnent en importance. Elles ne sont plus uniquement des supports de la communication. elles n'accompagnent pas le texte, elles peuvent parfois même remplacer le texte. C'est l'image ou c'est la vidéo qui sert à communiquer. Donc, c'est aussi une évolution importante. Voilà donc le décor planté pour ce qui est de cette communication médiée par vénateur. On a une évolution importante qui va de pair à mon avis avec un phénomène qui ne ressortit pas exclusivement à la communication, qui est un phénomène technologique que l'on appelle la convergence numérique. Alors, commençons pas à expliquer un petit peu ce qu'on entend par convergence numérique. Je suis un peu troublé parce que je me rends compte qu'il y a un ou deux transparents qui m'ont sauvé. Donc, le principe de la convergence numérique est le suivant. À l'origine, les technologies, disons, les outils utilisés pour la communication étaient des outils distincts, séparés, qui étaient bien identifiés et qui reposaient sur des supports analogiques. Autrement dit, vous téléphonez avec un téléphone, la communication passe par des fils de cuivre, etc., des entrailles téléphoniques. Vous, vous utilisez un appareil photo, vous utilisez une pellicule, ça aboutit sur des papiers argentiques, etc. c'est que vous avez entre guillemets une fonction de communication, un support, etc. Vous avez une identification, vous avez une séparation entre ces différents types de supports. Et ces supports sont analogiques. Avec la convergence numérique, qu'est-ce qui se passe ? On a finalement la possibilité de stocker sur un support unique, qui est le support digital, toutes les formes de communication. Donc, on peut stocker sur le support digital des images, on peut stocker du son, du texte, etc. On a un support unique, qui par ailleurs va circuler par des canaux uniques également. Donc, on ne doit pas faire circuler d'un côté l'information par des lignes téléphoniques et de l'autre par des ondes hertziennes, etc. On a finalement une information qui est digitale et qui peut donc circuler par un seul canel. C'est-à-dire qu'un seul appareil, aujourd'hui, va regrouper les différentes fonctions qui auparavant étaient complètement séparées. La conséquence, c'est que on va, enfin, si vous voulez, ce regrouement va aussi avoir des conséquences sur le dispositif de communication que l'on utilise au moment où on écrit des messages. On ne sera plus obligé, si vous voulez, d'aller sur un ordinateur pour poster des messages dans un forum. On n'est pas obligé d'être sur un téléphone portable pour envoyer des SMS. Finalement, aujourd'hui, les lignes téléphoniques, les lignes de communication sur Internet sont annoncées à la même forme un peu plus qu'un. Et donc, on a la possibilité d'utiliser tous les types de communication qu'on a évoquées jusqu'à présent à partir à peu près de tous les dispositifs de communication que seraient l'ordinateur ou le téléphone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les critères que j'ai listés tout à l'heure qui étaient la synchronicité, le fait d'avoir un grand clavier ou un petit clavier, un grand écran ou un petit écran qui pouvaient avoir une influence sur le type de texte, ces différents critères finalement commencent à se mélanger. Que fait-on aujourd'hui ? On envoie des e-mails à partir d'un téléphone, on envoie des SMS à partir d'un ordinateur, on peut poster, on peut commencer une conversation sur Facebook puis la terminer par SMS, etc. il y a, si vous voulez, une interconnection des possibilités. La frontière entre l'idée et les outils s'efface. Quelles sont les conséquences de ce nop ? Les conséquences c'est que les modalités qui sont habituellement associées aux différents outils de communication, ces modalités, eh bien, elles sont un petit peu altérées. J'ai parlé tout à l'heure du côté un petit peu formel des e-mails. Aujourd'hui, quand vous envoyez un e-mail à partir d'un téléphone portable, vous vous retrouvez dans la situation finalement qui était la situation que l'on connaissait quand on envoyait anciennement un SMS. C'est un petit écran, un petit clavier, même si vous avez un smartphone avec un clavier intelligent. Ça reste quand même un exploit d'envoyer des messages par ce petit dispositif. Et donc, finalement, vous êtes en train de coller d'adapter la manière dont vous écrivez vos e-mails. Elle est influencée par l'objet de vous utiliser pour écrire ses e-mails. C'est un indice que ça a vraiment des conséquences. Vous avez peut-être déjà vu apparaître à la fin des messages. Par exemple, c'est le cas quand on écrit avec un iPhone. Automatiquement, l'iPhone ajoute une petite phrase en bas du message « envoyez à partir de mon iPhone ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je préviens à mon destinataire que les conventions habituelles de l'e-mail ne sont peut-être pas tout à fait respectées. Je ne vais peut-être pas ajouter des accents. Je vais peut-être avoir une syntaxe un peu plus lapidaire. Je vais peut-être aller un peu plus vite au but. Il y aura des conséquences sur la manière dont je vais écrire. Donc, l'évolution qui est en cours, cette convergence qui a lieu du côté des technologies, la convergence qui a lieu du côté des appareils que l'on interconnait, le téléphone, l'appareil photo, etc., elle se manifeste aussi par, finalement, un remouement des outils de communication. et au bout du compte, finalement, par une interconnection de ces outils et des interférences entre ces outils. Alors ici, j'ai une copie d'écran simplement de Facebook qui vous annonce que dans la nouvelle application, vous pouvez désormais envoyer des SMS, des courriers électroniques, utiliser le fil de discussion instantanée, tout ça dans une seule conversation. Ce que je veux dire, ce que j'essaie de montrer ici, c'est que l'ensemble des outils de la communication manier par ordinateur aujourd'hui est tellement interconnecté qu'il n'est plus pertinent, si vous voulez, de les étudier de manière distinctive comme on le faisait auparavant. Et donc, quand les pratiques du SMS, les pratiques du langage SMS sortent du téléphone, quand on applique des conventions qui autrefois étaient limitées aux SMS, quand on les applique en dehors du cadre de la communication par SMS, ça crée des effets, parfois des surprises, qu'on essaye de prévenir avec le message auquel j'ai fait référence dans le cas des dénigrés, mais qui peut aussi donner lieu sur les forums à toutes sortes de réactions épidermiques. Si vous tapez dans Google la chaîne de caractère, pas de langage SMS, entre guillemets, vous allez moissonner des centaines et des centaines de forums qui, en fait, vous préviennent ici, pas de langage SMS. C'est un endroit où vous allez avoir une communication destinée à un grand nombre de personnes. Il n'est pas question de venir avec les conventions habituelles du langage SMS qui peuvent passer dans une communication de personne à personne, mais qui vont créer toutes sortes de confusion si vous vous adressez à un grand groupe. Donc, c'est un signe, selon moi, que, effectivement, les modalités de la pratique du langage SMS sont liées à un certain peu de l'éducation. Alors, je crois que je vais devoir continuer sans le support de mon transparent qui me fait un petit défaut ici. OK. Bon. Voilà. Les miracles de l'informatique. petit résumé concernant cette discussion sur la communication médiévale par ordinateur. Ce que je pense, c'est que l'évolution qui est en cours aujourd'hui de regroupement de ces technologies, elle va nécessairement, si vous voulez, avoir des répercussions sur la manière dont on communique. Alors, on entend souvent dire qu'il y a un risque pour que le langage SMS nuise à la langue française pour qu'il ait un effet développé sur la langue française. Je pense que c'est tout à fait improbable. Le langage SMS étant un code et non pas une langue à la part entière, il y a peu de chances à mon avis qu'il ait un effet sur la langue. On voit d'ailleurs très peu de phénomènes, que ce soit lexical ou syntaxique, passer du langage SMS à la langue de tous les jours. Alors, vous pourrez me citer des choses exceptionnelles comme LOL, MDR, ou des choses comme ça qui sont deux ou trois abréviations ou acronymes qui sont sorties du langage SMS et qui sont entrées dans la langue entre guillemets ou dans cette pratique de la langue. Mais c'est extrêmement rare. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'évolution des pratiques peut avoir un effet peut-être plus sur la manière dont on utilise la langue. Je pense qu'il y aura peu d'effets sur la langue à mettre, mais par contre, il y a un effet sur la manière dont on utilise la langue. c'est-à-dire qu'il y aura un effet sûr ou il y a une tendance en tout cas à utiliser la langue écrite selon des modalités plus informelles qu'auparavant. Donc, voilà. Je pense aussi qu'on va utiliser la langue écrite pour d'autres raisons ou en tout cas pour des raisons peut-être un petit peu nouvelles. En particulier, ce qu'on remarque avec le langage SMS ou disons la communication par SMS, c'est qu'elle est extrêmement utilisée, très souvent utilisée aussi, simplement pour la fonction pratique qu'elle offre, pour la fonction de l'entretien, de la communication avec ses contacts. Ce qui est important dans l'échange de SMS parfois, ce n'est pas uniquement le message humain, mais c'est finalement le fait de rester en contact, le fait de maintenir le contact avec le réseau d'habits. donc, 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 conclusion par rapport à cette petite discussion, le langage SMS, en tout cas, la communication par SMS est née au début des années 2000. On a inventé le SMS à la fin des années, au début des années 90, mais il est vraiment devenu un produit commercial au début des années 2000, et donc, qu'on a, grosso modo, 15 années d'existence du langage SMS. En 15 années d'existence, ce langage a, je pense, beaucoup évolué. Au début, on a pu observer nous-mêmes cette évolution quand on a constitué le corpus international, parce que, au fil du temps, puisque les corpus étaient constitués au fil du temps, les corpus faisaient apparaître finalement des formes écrites différentes les unes des autres. En particulier, dans le corpus belge que l'on a constitué en 2004, qui était notre premier corpus, on avait des formes qui étaient relativement abrégées, qui étaient relativement diverses, qui marquaient, si vous voulez, volontairement une rupture par rapport à la norme. J'ai l'impression que la nouveauté à cette époque était saisie par le public et le public en profitait pour, si vous voulez, s'affranchir le plus possible de la norme et norme qui est parfois pesante, particulièrement, peut-être, pour le français. Et donc, le public profitait normalement de cette liberté. Aujourd'hui, on a un usage du langage SMS qui est beaucoup plus, enfin, qui est beaucoup plus, je dirais, modéré ou en tout cas, beaucoup moins poussé à l'extrême que ce n'était le cas auparavant. Autre point également, euh, je ne connais pas, je ne connais pas, euh, oui, voilà, autre point également, désolé, sans le support, c'est moins facile, donc autre point également, le langage SMS, ou en tout cas, les réactions qui se cristallisent autour du langage SMS, montrent que le, le, le public, en tout cas, quand je dis, les réactions, c'est par rapport aux craintes que l'on a face au langage SMS, ou par rapport aux, euh, des débats, disons, très polarisés qui ont eu lieu autour du langage SMS, je crois que les gens se saisissent de ces questions de, de l'effet éventuellement délétère du langage SMS sur la langue française, parce que la langue française est perçue par, enfin, c'est un bien commun, hein, partagé par l'ensemble des personnes, mais qui est perçu finalement par chacun comme un bien personnel. Et donc, euh, chacun se réapproprie ce langage SMS à sa façon, et, il l'utilise à sa façon, et puis il y a aussi ceux qui, surtout, ne veulent pas euh, y toucher, parce que ça pourrait abîmer la langue française. Donc, on a, finalement, des débats qui se retrouvent très, très polarisés. Euh, voilà. Donc, le... Je vous remercie pour votre attention, et je suis prêt à répondre à vos questions. Je suis désolé pour le petit camoyage à la fin, mais j'ai été un peu plus surpris par l'absence de support. Merci pour la parole. Applaudissements Si vous avez des questions, je suis disposé à répondre. Et si vous êtes timide, vous pouvez nous envoyer par SMS. Est-ce que vous avez des éléments rencontrés dans votre travail, euh, des données qui permettent de penser, euh, à la durée de vie du SMS ? Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène qui va passer ? Oui. Alors, je pense qu'il y a... Je n'ai pas vraiment de... Je peux pas répondre par rapport à des données très précises, mais je peux vous donner une réponse par rapport à un certain nombre d'observations. Premièrement, il y a une distinction à faire entre langage SMS, le SMS, et la communication par SMS, donc le fait d'envoyer des SMS. Alors, je vais répondre pour les deux. Pour ce qui est d'envoyer des SMS, on nous annonce que l'envoi de SMS serait finalement très fort concurrencé par les autres outils de communication que l'on a mentionné ici, le chat, les forums, le Twitter, etc., et qu'il y aurait donc une érosion de la communication par SMS. C'est vrai, mais le SMS résiste aussi très bien parce que c'est un... Enfin, il ne faut qu'un outil très simple pour les envoyer et les recevoir. Et donc, ce côté ubiquité du SMS qui est finalement toujours disponible et qui peut être un, on a dans la poche le petit téléphone qui ne demande pas un investissement très important, ça reste finalement le plus petit dénominateur commun de la communication écrite par l'ordinateur. Donc, mon sentiment, c'est que ça va très bien résister encore pendant un bon bout de temps. Et même si les plans tarifaires aujourd'hui permettent d'acquérir des téléphones, etc., qui sont un peu plus évolués et qui permettent de communiquer, il faut attendre que la technologie soit vraiment beaucoup moins chère pour qu'elle distancie un peu le SMS. Et d'ailleurs, le facteur économique dans le succès du SMS est vraiment très, très important. Je l'ai mentionné tout à l'heure avec la taille des messages, mais on voyait bien que ça avait une influence sur le fait. On voit aussi, par exemple, que depuis très longtemps, il existe des MMS, la capacité d'envoyer non seulement des messages textuels, mais des messages enrichis avec des images, etc. et les MMS n'ont jamais finalement pénétré le marché parce qu'ils étaient tout simplement trop chers. Aujourd'hui, ce que les téléphones connectés à Internet permettent de faire, c'est finalement, c'est d'utiliser ces technologies images, sons, etc., au travers du réseau data, donc du réseau de télécommunications qui supprime le goût lié à ce mode de communication. Donc finalement, le succès et le développement de ces modes de communication, implique nécessairement un dispositif financier extrêmement performant. Donc, je pense que pour cette raison, la communication par SMS va perdurer. Alors maintenant, pour ce qui est du langage SMS, le langage SMS, si vous voulez, je pense que lui, il a de beaux jours devant lui. Alors, ça dépend évidemment, le langage SMS, j'aime bien prononcer le langage SMS avec des guillemets parce que ce n'est pas un langage, c'est un code, etc. Mais ce langage SMS, c'est simplement la reconnaissance du fait que finalement, on peut se faire mettre une certaine liberté par rapport au code, tout en maintenant un certain degré de qualité dans la communication qu'on peut faire finalement supporter, il y a de la redondance en fait, dans l'information orthographique, si vous voulez, dont on peut s'affranchir pour transporter un message. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison que cette pratique en fait disparaisse. Cette pratique, c'est simplement un écart par rapport à la question. Par contre, ce qui est vrai que l'on observe, c'est que le langage SMS se pratique de manière moins intégriste qu'au début. Je crois que quand le SMS est né, au début, tout le monde s'est dit enfin, on est libre, on peut écrire comme on veut et donc tout le monde s'est mis à profiter de cette liberté de manière parfois un petit peu anarchique et on a pu, je dirais, jusqu'où on peut aller trop loin et donc aujourd'hui, on est dans un usage finalement du code graphique qui est simplement relâché par rapport à la norme mais qui a un peu moins cet aspect de transgression. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je m'intéresse un peu à l'oeuvre possible, poétique, on va dire, du langage SMS. Alors, j'ai deux parties à la question, ce sera assez court. La première partie, c'est très simple, c'est pourriez-vous rappeler le titre et l'auteur du livre que vous avez mentionné, et ça, c'est facile. Nicolas Buitars, B-U-Y-T-A-R-S, qui est journaliste ARTL et le titre de l'ouvrage s'appelle S. M. S. Sophie R. Sylvain. Ce sont les deux personnages de son roman. Et c'est un roman qui est assez captivant, en fait, on rentre dedans, on en sort à la dernière page assez rapidement. voilà, c'est une espèce d'impressionnisme, d'impressionnisme littéraire où on découvre finalement la vie des personnages un petit peu entre leurs messages, on imagine entre les messages que l'on lit, toute la vie qui a pu se dérouler entre ces messages qui ne sont finalement que des traces qui reflètent une partie de leur histoire. Et juste la deuxième partie, la question qui est plus floue, donc je ne serais pas déçu si vous n'avez pas de réponse précise, mais est-ce qu'il y a, je fais un pareil très, très douteux, mais dans la déconstruction de la langue, dans la poésie, il y a eu les poésies lettrices, tout ce qui est poésie, enfin, tout ce qui était un peu vraiment aussi une espèce de mise comme ça en danger de la langue dans sa syntaxe, il y a eu plusieurs courants. Est-ce que vous avez entendu parler de phénomènes similaires à partir du langage SNS ? Est-ce qu'il y a une poétique ? Est-ce qu'il y a vraiment, à part ce livre, est-ce qu'il y a ou pas ? Je n'ai pas vraiment entendu parler de cela. Je dirais que c'est un... Alors, ce serait un détournement du langage SNS, ce serait l'usage finalement de cette liberté et de cette représentation, mais je n'ai pas vraiment de réponse par à ça. Par contre, ce dont j'ai entendu parler à plusieurs reprises, c'est l'usage de ce type de... non pas de la langue, mais de l'outil de communication pour, effectivement, créer des œuvres poétiques ou pour créer des œuvres littéraires. Ici, j'ai mentionné un truc en SNS et puis j'ai rencontré monsieur là, qui peut dire un mot de son travail publié par Twitter, donc une œuvre littéraire publiée par Feuilleton au travers de l'outil Twitter. Donc, voilà, les outils eux-mêmes sont récupérés pour faire cette pratique littéraire. Maintenant, si vous voulez, c'est un petit peu délicat de répondre à votre question parce que tous les phénomènes qui sont utilisés dans le langage SMS préexistaient dans la langue. Donc, finalement, ce qui fait la caractéristique du langage SMS, c'est de les assembler. Donc, finalement, je dirais que toute personne qui se met à écrire plus ou moins phonétiquement correspondrait à la définition que vous donnez de l'entreprise. Mais, évidemment, pour répondre. D'autres questions ? Merci. Allez. Quand on parlait de votre corpus en 2004 et les autres en 2005, vous avez recherché, vous avez montré des exemples, justement, des choses exprimées dans ce code. Est-ce que dans votre corpus au tout départ, quand vous avez demandé des exemples, est-ce qu'il y avait des SMS dans le langage formule ? En tout cas, quel était le pourcentage ? Oui, alors, c'est une très bonne question et la réponse va peut-être se prendre. Il y avait plus de messages bien écrits, disons normés, standards, que de messages qui étaient complètement cabalistiques comme ceux que j'ai montrés il y a. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, je crois qu'ils doivent être dans le livre qu'on a publié sur cette question, mais effectivement, il y a déjà une très grande, enfin, un usage assez normal de la langue dans les SMS. On avait beaucoup insisté au moment où on a fait la collecte pour dire aux gens, envoyez-nous vos SMS, quelle que soit la forme de ces SMS, on ne veut pas que vous nous envoyez des SMS que vous pensez être intéressants. laissez-nous, envoyez-nous tout et on fera le tri, parce que même dans un message entre guillemets normé, mais qui a été écrit dans un espace réduit à 161 caractères, forcément, on adapte une syntaxe ou même un lexique choisi pour sa performance en termes de communes de classique. Peut-être encore une question ? Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Merci. Et une très bonne soirée. Merci. Merci. Applaudissements